Ouvrons notre Bible au livre de Lévitique chapitre 12, Lévitique 12, loi sur la purification de la femme, loi sur la purification de la femme après nous avoir donné naissance. Pureté et purification, expliquons ces termes au regard des Écritures. Pureté et purification, pureté en hébreu, Nikayon et en grec, Agnéia, dans l'Ancien Testament. Le sens de base, le sens basique du mot hébreu, pour traduire la purité, est probablement de se vider ou d'être propre. Le verbe apparaît environ 40 fois dans les Écritures. La plupart des instances avec un sens éthique, moral et médico-légal. Pureté s'oppose à la culpabilité. Elle se heurte à de tels comportements ou attitudes comme l'infidélité à l'alliance de Dieu, dans Osée 8, verset 1. La rébellion contre la loi de Dieu, dans Osée 8, verset 1. Et l'idolâtrie, dans Osée 8, verset 4, verset 6 et 11. La pureté consiste en des mains propres, mains propres, comme une expression utilisée dans Genèse 20, verset 5, consiste à l'innocence, comme on trouve cela dans Somme 26, verset 6. Somme 73, verset 13. Et en ventre vide, ventre vide, comme nous le trouvons dans Amos 4, verset 6. La pureté est liée à un comportement sans culpabilité, irreprochable et ou innocent. Dans Éxode 23, verset 7, une personne innocente est représentée comme quelqu'un qui est juste, mesurée par les circonstances de la loi, la justice ou droiture, comme on appelle encore, et mesurée par les exigences de la loi, de la loi de Yahweh. La pureté n'est pas un terme culturel. En fait, ce terme ne figure, ce mot ne figure pas dans les règles de la sainteté détaillées dans le livre de l'héritique. Pourtant, l'idée de pureté réside dans plusieurs cas. Avant qu'il puisse s'engager dans une activité culturelle ou cérémonielle, le peuple de Dieu doit être consacré et doit se sanctifier, comme nous le voyons dans l'Exode 9, verset 10 et 14, Josué 7, verset 13, 1 Samuel, 16, verset 5 et Job 1, verset 5. Dans le Nouveau Testament, il y a un peu d'accent sur la pureté rituelle, un peu. L'accent est plutôt, il y a peu d'accent, on ne met pas l'accent sur la pureté rituelle que nous voyons dans l'Ancien Testament. L'accent est plutôt mis sur la purification morale et les termes utilisés dans le Nouveau Testament sont la chasteté dans 2 Corinthiens 11, verset 2 et Tite 2, verset 5. L'innocence dans l'attitude de chacun envers les membres de l'Église dans 2 Corinthiens 7, verset 11. Et la pureté morale ou droiture, ou justice, qu'on trouve dans Philippiens 4, verset 8, 1 Timothée 5, verset 22, 1 Pierre 3, verset 2, 1 Jean 1, verset 3. La pureté est associée à la compréhension, à la patience et à la bonté dans 2 Corinthiens 6, verset 6. Dans le discours, dans la vie, dans l'amour et la foi dans 2 Timothée 4, verset 12. Et dans la révérence dans 1 Pierre 3, verset 2. Paul, le serviteur de Dieu, se félicitait de ses souffrances et de ses qualités morales et spirituelles. Son ministère était amélioré et accrédité en raison du type de personne qu'il s'est avéré être. Paul encourage Timothée à donner un exemple de son mode de vie et sa pureté dans 1 Timothée 4, verset 12. Ainsi que dans ses relations avec les autres croyants dans 1 Timothée 5, verset 2. L'impureté, la purification, la purification plutôt. La purification maintenant, dans son sens juridique et technique, est appliquée aux observances rituelles sur lesquelles un israélite était formellement absout dans la tâche de l'impurité. L'essence de la purification, en tout cas, consistait à utiliser l'eau, que ce soit par ablution ou aspersion. Mais la majora de l'état de l'impurité légale, des sacrifices de diverses sortes étaient ajoutés et les cérémonies ont tout un caractère expiatoire. L'ablution de la personne et des vêtements étaient nécessaires dans les cas mentionnés dans l'hévétique 15, verset 17 et 18, dans l'hévétique 11, verset 25 et 40. En cas d'accouchement, ce qui est le cas dans notre texte de l'hévétique 12, le sacrifice était augmenté à l'agneau d'un an avec un pigeon, ou un pigeon, comme nous le voyons dans l'hévétique 12, verset 8. Les cérémonies de purification requises en cas de contact avec un cadavre ou une tombe sont détaillées dans nombre 19, verset 1 et les autres versets. La purification du lépreux était une procédure encore plus formelle et indiquait le plus haut degré de l'impureté. Les rites sont décrits dans l'hévétique 14, verset 4 à 32. La nécessité de la purification était étendue dans la période post-babylonienne à une variété de cas non autorisés. Les coupes et les pots et les vaisseaux en bronze étaient lavés pour une observation rituelle, comme nous le voyons dans Marc 7, verset 4. Le lavage des mains avant le repas était affecté de manière formelle, dans Marc 7, verset 3 aussi. Quelles ont été les causes spécifiques de l'impureté chez ceux qui sont venus se réfugier avant la Pâque, comme cela est dit dans Jean 11, verset 55, ou dans ceux qui s'étaient engagés eux-mêmes d'être nazariens, faisant le vœu des nazariens dans Actes 21, verset 24 et 26. En conclusion, nous avons pu constater que le trait distinctif dans les rites mosaïques de purification, leur caractère expiatoire, nous l'avons noté. L'idée de l'impureté n'était pas particulière aux juifs, mais avec toutes les autres nations, une simple ablution suffisait. Aucun sacrifice n'était exigé chez d'autres nations. Le juif seul a été enseigné par l'utilisation de sacrifices d'offrandes expiatoires pour discerner dans toute la mesure du possible le lien entre le signe extérieur et la source intérieure de l'impureté. Dans Lévitique XII, purification cérémoniale. Le Lévitique XII décrit la purification cérémoniale de la femme qui vient d'accoucher. Après les lois relatives à la nourriture pure et impure, nous venons maintenant, nous arrivons maintenant aux lois concernant les personnes pures et impures. L'homme transmet sa nature dépravée à sa progéniture, de sorte que, à condition que l'expiation du Christ et la sanctification de l'esprit empêchent la bénédiction originelle qui était dite par Yahvé en termes d'augmentez et multipliez-vous. Dans Genèse 1, verset 28, est devenue la race déchue, la date déchue de nos jours dans la malédiction, la race maudite et qui communique le péché et la misère de génération en génération. Que les femmes qui ont reçu la miséricorde de Dieu dans l'enfance, avec toutes les gratitudes de leur don, de la bonté de Dieu, et cela fera plaisir au Seigneur mieux que tous les sacrifices, il faut donc que les femmes reçoivent la miséricorde de Dieu dans l'enfance, avec toutes les gratitudes et leurs dons de la bonté de Dieu. Sachez cela, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons, prenons ces prières, prions pour la purification, prenons ces points de prière. Saint Seigneur Yahshua, je me réponds sincèrement de tous les péchés que j'ai commis dans ma vie jusqu'à cette seconde. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Je ferai un effort sincère à 100% pour ne plus jamais commettre ces péchés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Je me réponds sincèrement de tous les péchés de mes lignées généalogiques et ancestrales entières. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Je réponds sincèrement tous les péchés que j'ai jamais commis dans tous mes rêves jusqu'à cette seconde. Et chaque péché que mes lignées ancestrales et générationnelles aient commis dans leurs rêves. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Je me réponds sincèrement de tous les liens d'âme, de tous les liens maléfiques d'âme que j'ai jamais établis et tous les péchés générés par ces liens maléfiques d'âme tout au long de toutes mes lignées générationnelles et ancestrales entières. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Je couvre tous ces péchés avec le sang sacré du Saint Seigneur Yahshua Christ et prends la peine et entière responsabilité de tous ces péchés pénibles sur moi-même. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Saint Seigneur Yahshua, je te demande humblement d'accepter ma sincère répentance. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Seigneur Yahshua, purifie mon cœur, retire tous mes désirs lubriques de mon corps et de mon esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Merci d'être mort pour moi sur la croix, Seigneur Yahshua, parce que sans toi je serais perdu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Donne-moi la force de vaincre cette terrible dépendance. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. S'il te plaît, donne-moi la volonté de passer mon temps à ta parole tous les jours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Je t'aime Dieu Yahweh, s'il te plaît, guéris-moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Saint Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Seigneur, Saint Seigneur Yahshua, nettoie et purifie totalement mon âme. avec ton sang précieux et ton feu sain. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Saint Seigneur Yahshua, nettoie et purifie totalement mon esprit avec ton sang précieux et ton sain feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Saint Seigneur Yahshua, purifie-moi. Nettoie-moi et purifie-moi totalement mon esprit et mon subconscient et mon inconscient avec ton sang précieux et ton sain feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Saint Seigneur Yahshua, nettoie et purifie totalement ma chair avec ton sang précieux et ton sain feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Seigneur Yahshua, nettoie et purifie totalement tout. Saint Seigneur, Saint Seigneur Yahshua, nettoie et purifie totalement tous mes livres d'enregistrement dans les cieux avec ton sang précieux et ton sain feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Saint Seigneur Yahshua, nettoie et purifie totalement ma robe et ma robe au ciel avec ton sang précieux et ton sain feu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie nous prions. Merci Seigneur pour ta parole de sagesse, ta parole de guide, ta parole d'enseignement, ta parole d'illumination, ta parole de renforcement spirituel, ta parole d'élévation spirituelle, ta parole de croissance spirituelle. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie nous prions. Amen. Alléluia.